Le second livre des chroniques, chapitre 34 Il commença à purifier Judaïe, Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. On renversa devant lui les hôtels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels. C'est ainsi qu'il purifia Judaïe et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Neftali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les hôtels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Scafon, fils d'Atsalia, Manséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'éternel son Dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur, il tigea, et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu, et que les lévites gardiens du seuil avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Judas et Benjamin, et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel. Ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois, destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Judas. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Yakath et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari, et de Zacharie, et Mesculam, d'entre les fils des Kéatites. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Scaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel. » Et Ilkija donna le livre à Scaphan, et Scaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Et Scaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre » et Scaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donne à cet ordre à Ilkija, à Akikam, fils de Scaphan, à Abdon, fils de Miché, à Scaphan le secrétaire, et à Assaja, serviteur du roi, « Allez consulter l'éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » La loi grande est la colère de l'éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi alertent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Scaloum, fils de Tokehat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit, « Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Ainsi parle l'éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'éternel, « Ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'éternel. Voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita Alliance devant l'éternel, s'engageant à suivre l'éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'éternel, le Dieu de leur père.